France Maghreb 2 France Maghreb 2 Ah oui, ça m'intéresse C'est une notion juridique qui existe dans le code civil J'ai pas mal de questions par rapport au trouble du voisinage Donc je me suis dit pourquoi pas expliquer aux auditeurs exactement ce qu'est le trouble du voisinage Et comment se défendre Et voilà, exactement Parfait, alors on est parti maître Par contre juste avant de commencer si tu me permets Je vais juste rebondir sur l'appel de monsieur Philippe Monsieur Philippe, voilà Je suis sincèrement désolée pour vous que vous vous soyez fait insulter Et je trouve ça vraiment très dommage de la part des personnes qui l'ont appelé Et qui font ça parce que ça demande, je trouve qu'elle est tout à fait légitime Tout à fait On peut très bien comprendre qu'il y a des gens qui aiment les animaux Et qui cherchent à les recueillir Et à leur faire du bien Donc ça serait bien de respecter toutes sortes de demandes qui est faites sur cette émission Parce que voilà, toute demande est légitime Il y en a qui vendent des voitures, il y en a qui louent des appartements Il y en a qui demandent des animaux Donc je pense que tout le monde doit être respecté à sa juste valeur Et vous avez tout en plus raison que les chats en plus et les animaux On en jette tellement sur l'autoroute comme ça l'été C'est une abomination L'homme est un phénomène très mauvais parfois par rapport à ça Ah mais de toute façon il existe carrément On a un dispositif juridique qui existe en ce qui concerne les animaux Il y a le droit de l'animal Peut-être qu'un jour on l'abordera d'ailleurs Parce qu'ils ont un statut juridique reconnu Exactement Tiens d'ailleurs je ne sais plus si on a gardé son numéro Donc il recherche un chat noir Voilà de type Angora Et il s'est fait insulter Soutenez-le C'est pas très sympa Je trouve ça pas très sympa d'appeler des auditeurs Qui ont le courage d'appeler la radio pour passer des annonces Voilà tout à fait Donc je ne sais plus si on a gardé son numéro quelque part Oui sûrement Alors oui 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 Je ne sais plus 06 Alors attends on va pas le retrouver Voilà vite fait après on va passer au thème quand même Mais c'est vrai qu'on avait gardé son numéro en plus là C'est Philippe Philippe Voilà Philippe exactement Bah sinon on aura l'occasion de le retrouver tout à l'heure Et soutenez-le dans sa demande C'est Meryem qui va donner son numéro Alors le numéro de notre ami Philippe là C'était quoi déjà ? C'est le 06 95 35 75 92 Oui j'avais pas ouvert ton micro excuse-moi Vas-y 06 06 95 35 75 92 Voilà ah bah tiens Ok bah ça marche Allez on parle du thème tout de suite Alors pour le thème d'aujourd'hui Donc nous abordons le trouble du voisinage Alors qu'est-ce que le trouble du voisinage ? Il faut savoir que tout ne relève pas de la qualification juridique de trouble de voisinage Le trouble du voisinage ce sont les bruits Les bruits qui vont être consécutifs à des comportements qui vont gêner le voisinage Ça va être des troubles qu'on considère comme étant anormaux Alors les bruits de comportements qui vont être considérés comme relevant de la qualification juridique de trouble de voisinage Peuvent avoir lieu de jour comme de nuit Mais ils n'auront pas la même qualification juridique s'ils ont lieu en journée ou s'ils ont lieu la nuit Déjà quels sont ces bruits et ces comportements qui peuvent être considérés comme étant des troubles de voisinage ? Alors sachez que tout, par exemple, locataire ou propriétaire ou occupant d'un appartement dans un immeuble en copropriété S'il pousse des cris ou que, par exemple, on utilise des talons qui dérangent les voisins du dessous Ou qu'on chante un petit peu trop fort, qu'on utilise une chose, c'est-à-dire un instrument de musique Ou qu'on met la télé trop fort, qu'on utilise des outils de bricolage Ou même, je ne sais pas, par exemple, des électroménagers qui vont gêner Ou si là, on a, par exemple, également un animal qui va aboyer trop fort ou miauler trop fort ou autre Sachez que tous ces bruits peuvent être considérés comme étant des troubles du voisinage Dès lors qu'ils vont déranger le voisin Et qu'on considère que ces bruits ne sont pas normaux Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si ces bruits ont lieu la nuit, c'est beaucoup plus grave Parce qu'entre 22h et 7h, il ne faut absolument pas déranger ses voisins Et que s'il s'avère qu'il y a un comportement relatif à un individu, une chose ou un animal qui va nuire aux voisins Ça relève de la qualification juridique de tapage nocturne Donc, le tapage nocturne, c'est un régime juridique propre qui n'est pas du tout le même que le trouble de voisinage en lui-même Parce que le trouble de voisinage est en réalité une notion civile qui relève des tribunaux civils Alors que le tapage nocturne, c'est une infraction pénale qui va relever des juridictions pénales Ce n'est absolument pas la même chose Donc, si vous vous êtes en journée gêné par des bruits ou des comportements anormaux Sachez que ces gènes doivent être répétitives, elles doivent être intensives et surtout elles doivent durer dans le temps C'est les trois conditions pour que le trouble du voisinage soit reconnu Donc, ça doit être répétitif, ça doit être intensif ou durer dans le temps Maintenant, si vous êtes face à cette situation-là, ne vous énervez pas Ce n'est pas la peine de prendre le balai et de taper sur le plafond ou sur le radiateur Sachez que vous avez des droits et qu'il y a des moyens d'action qui existent Donc, je vais juste, comme Meryem m'a aidé à préparer ce thème Meryem, est-ce que tu peux juste nous dire quels sont les trois moyens d'action qui existent pour lutter contre le trouble du voisinage Et je vous expliquerai ensuite dans le détail exactement de quoi il s'agit Oui, bien sûr. Alors, il y a demande à l'amiable d'abord Absolument Ensuite, il y a demande auprès de la police et pour la fin, c'est demande auprès du tribunal Exactement. Donc voilà, il existe trois démarches qui sont mises à votre disposition pour pouvoir faire valoir vos droits A savoir de vivre en paix Donc, si vous êtes victime de troubles du voisinage, il faut toujours commencer par la démarche amiable Je le dis et je le redis quasiment à chaque fois Toujours tenter de s'arranger à l'amiable Donc, comment on s'arrange à l'amiable ? Donc, comme je disais tout à l'heure, en évitant de taper sur le radiateur ou de prendre le balai et de taper sur le plafond Non, on va voir le voisin qui est l'auteur de ces désagréments et on essaye de s'entretenir avec lui De discuter calmement avec lui et de lui dire Voilà, ça serait bien que ces bruits cessent On va essayer de voir avec lui comment on pourrait s'arranger Si vous n'arrivez pas à vous entretenir avec lui Vous pouvez également vous rendre à la mairie pour voir s'il existe un arrêté sur le bruit en cause Parce que par exemple, si vous êtes gêné par le bruit d'une tondeuse à gaz ou des travaux Peut-être qu'il y a eu un arrêté qui va autoriser ces bruits-là Donc, essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose Et il est également intéressant, si vous vivez en copropriété De vérifier si dans le règlement de copropriété Il n'y a pas des interdictions concernant certains bruits ou il n'y a pas des limitations Parce que ça vous permettra par la suite de pouvoir saisir le syndic Pour essayer de faire cesser ces bruits-là Si vous n'arrivez pas à vous entretenir avec votre voisin Ou qu'au niveau de la mairie vous ne trouvez rien Vous pouvez déjà commencer par lui adresser un courrier par lettre simple Ou vous lui expliquez les bruits qui vous gênent Et voir si ça cesse Si ça ne s'arrête pas à la réception de votre courrier simple Dans ce cas-là, ce que vous devez faire Et ça c'est ce que je répète à chaque fois C'est que vous faites un recommandé avec accusé de réception Dans votre recommandé avec accusé de réception Vous indiquez bien démarche amiable Qu'il voit bien que c'est une démarche amiable que vous faites Parce qu'ici il reçoit un recommandé Qu'il n'ait pas l'impression que vous l'attaquiez tout de suite Vous lui dites que voilà, il y a une gêne qui persiste Et qu'il serait bien que celle-ci cesse Et comme je vous disais tout à l'heure Donc si tout ça n'aboutit pas Tentez de faire intervenir soit le syndic soit un tiers Sachez qu'au niveau du tiers Vous pouvez faire intervenir le conciliateur de justice Le conciliateur de justice va avoir un petit peu le rôle de médiateur Il va vous convoquer tous les deux Il va essayer de faire en sorte de trouver une solution Pour que ces bruits cessent Si malgré tout ce que vous faites ça n'aboutit pas Alors ça c'est aussi un conseil que je vous donne En plus du recommandé avec accusé de réception Ça serait de tenter de faire un constat d'huissier C'est à dire que si c'est des bruits qui sont répétés Qui sont intensifs Et surtout qui durent dans le temps Ils sont plus ou moins repérables les bruits Généralement on sait vers quelle heure ça commence On sait à quel moment ça se termine Donc vous appelez un huissier de justice Et vous lui demandez de venir établir un constat En vue d'un éventuel recours contentieux Il va se déplacer Il va entendre les bruits Et il va pouvoir lui dresser un PV Dans lequel il va constater ce que vous subissez Et ça ça va être utile Ça va être utile Donc si la démarche amiable n'aboutit pas Si la démarche amiable n'aboutit pas Comme vous a expliqué Myriam tout à l'heure Donc il y a trois démarches En plus de la démarche amiable On a la démarche auprès des tribunaux La démarche auprès des tribunaux Donc là quand on est face à du trouble de voisinage Ça va être donc de saisir les juridictions civiles Vous allez saisir les juridictions civiles du coup Non pas pour faire En fait en réalité vous ne demandez pas A ce que ces bruits cessent Mais vous demandez à obtenir réparation du préjudice Que vous avez subi à la suite De ces troubles de voisinage Parce que souvent les troubles du voisinage Vont avoir pour conséquence Soit de vous empêcher Ça va vous empêcher en réalité De jouir paisiblement de votre logement Et vous devez pouvoir jouir paisiblement De votre logement Donc le fait que ce ne soit pas le cas C'est un préjudice Et ce préjudice il doit être réparé Donc devant un tribunal civil Il faudra pour que votre demande aboutisse Donc démontrer Et c'est là que ce sera intéressant Il faudra démontrer Que vous avez essayé d'abord D'entamer une démarche amiable Donc de faire cesser ça Vous allez démontrer Donc que vous avez envoyé des courriers Donc c'est pour ça que le recommandé Est intéressant Il faudra également essayer D'obtenir des certificats médicaux Si ça a eu pour conséquence Une dégradation de votre état de santé Vous pourrez également demander Des témoignages auprès d'autres voisins Qui auraient pu eux aussi Être victimes de ces troubles de voisinage Et vous pourrez là surtout Utiliser le constat d'huissier Que vous aurez effectué Donc c'est très important Et vous pouvez également utiliser Donc le procès verbal Qui aurait pu être dressé par la police Mais j'y viendrai après Pour la démarche auprès de la police Donc tout ça Ça va être des éléments de preuve Qui vont vous permettre De démontrer la réalité De ce que vous avez subi Il faudra alors donc Chiffrer le montant de votre préjudice Et pourquoi il faudra le chiffrer ? Parce que en fonction du montant Que vous allez réclamer Et bien ça va déterminer Le tribunal qui sera compétent Parce que si votre préjudice Est inférieur à 4000 euros Alors ce sera le juge de proximité Qui sera compétent Si votre préjudice se situe Entre 4000 et 10 000 euros Ce sera le tribunal d'instance Qui sera compétent Et si c'est un litige Qui va être supérieur à 10 000 euros Alors ce sera le tribunal De grande instance Qui sera compétent Donc c'est important De demander réparation De votre préjudice Et de déterminer Quel est le montant De la réparation Qui vous est due Pour savoir Quelle est la juridiction compétente Ça c'est extrêmement important Donc ça c'est pour Les voies de recours Au niveau du tribunal civil Pour obtenir réparation Des troubles que vous avez subis A cause de votre voisinage Maintenant sachez Qu'il y a une troisième démarche Qui existe Comme vous l'a indiqué Myriam tout à l'heure C'est la démarche Auprès de la police Donc la démarche Auprès de la police Ou de la gendarmerie C'est Celle là Elle va avoir lieu Notamment lorsque Ce trouble du voisinage Tombe sous le coup De la qualification De tapage nocturne Parce que Lorsque les bruits Ont lieu Entre 22h Et 7h du matin On n'est plus seulement Face à un trouble Du voisinage On est vraiment Face à A ce qu'on appelle Tout simplement Le tapage nocturne C'est à dire que Les personnes Votre voisin A agi de nuit Il a commis des bruits Qui sont audibles D'un logement à l'autre Et ça C'est absolument pas C'est absolument pas possible Que ce soit en plein jour Ou en plein nuit C'est pas normal Maintenant Il y a des bruits Qui lorsqu'ils sont De jour Ou de nuit Peu importe Vont tomber sous le coup De la qualification pénale Ce va être le cas Des injures Des injures Qui vont avoir lieu Donc de jour Ou de nuit Ou lorsque Les bruits Que vous allez subir Vont être intensifs Répétés Ou vraiment Avoir lieu sur une longue durée C'est du tapage nocturne Donc ça Vous vous rendez au commissariat Ou à la gendarmerie Et vous déposez Une plainte Vous allez à la gendarmerie Pour déposer une plainte J'insiste sur le mot plainte Parce que Beaucoup de personnes Qui se rendent au commissariat Ou à la gendarmerie Pour déposer une plainte Se retrouvent en ressortant de là-bas Avec une main courante Une main courante Ce n'est absolument pas La même chose qu'une plainte La main courante C'est pour dénoncer un fait Mais ça n'a pas de conséquence Alors que la plainte Va avoir pour conséquence De saisir le procureur Pour qu'une enquête soit ouverte Donc insistez bien Pour que ce soit une plainte Et si jamais On vous dit Non mais Ce que vous êtes en train De nous raconter Ne relève absolument pas De la plainte Moi je peux prendre Une main courante Et encore Je n'ai pas trop le temps Mais la plainte Non ça ne sert à rien Vous insistez Et vous dites Je veux déposer plainte Pour trouble du voisinage Et tapage nocturne Et je ne veux absolument pas Une main courante Dites-leur que Si vous refusez De prendre ma plainte Vous enverrez un recommandé Avec accusé De réception au procureur De la République Du tribunal De grande instance Qui sera rattaché Au commissariat Et croyez-moi Votre plainte sera prise Donc c'est très important En cas de trouble du voisinage Ou de tapage nocturne Ce n'est pas une main courante Qu'il faut faire C'est une plainte Et bien voilà En tout cas vous Toutes les modalités Évidemment pour Bien sûr Vous défendre Contre le trouble Du voisinage Et bien maintenant C'est parti On attend vos appels En direct Toutes vos questions D'ordre juridique Sur France Magret 2 Vous nous appelez Dès maintenant Au standard 0 800 92 23 99 50 Étoiles Et le choix numéro 1 Pour arriver directement Ici au standard Vous nous appelez Vous passez à l'antenne Vous posez votre question Et Maître Magrébi Vous répond évidemment Sur toutes les questions D'ordre juridique Vraiment tout Vous avez des difficultés Avec un dossier Vous avez aussi Peut-être subi Le trouble du voisinage Et vous n'en pouvez plus Et bien venez aussi Demandez conseil Si vous avez envie De passer à l'antenne Parce que vous avez déposé Un dossier de regroupement familial Ah tiens d'ailleurs Voilà le regroupement familial Voilà plein de choses Déposez des dossiers En préfecture Déposez plein de dossiers Qui n'aboutissent pas Vous vous êtes fait escroquer Aussi Problème avec les escroquer Sur internet Vous n'arrivez pas à avoir Par exemple Une commande Bref Tout ce que vous voulez Et bien vous nous appelez Et vous passez directement A l'antenne Et je vous conseille D'appeler très 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 vite Parce que vous serez directement Et bien en priorité Sur l'antenne de France Maghreb 2 Je rappelle également Le numéro de Maître Maghreb Mansouri Si vous souhaitez la contacter En dehors de l'antenne C'est le 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 Tous les jours à son cabinet Pour prendre un rendez-vous avec elle 06 12 14 34 96 Uniquement pour les rendez-vous Pour l'instant On répond gratuitement à vos questions Dans un instant 0 892 23 99 50 Étoile 1 Et bienvenue tout le monde Merci de nous rejoindre Pour cette nouvelle édition De l'émission Parlez droit Avec Maître Maghreb Mansouri Du cabinet BMM Spécialisé dans plein de domaines Notamment dans le droit des étrangers Droits du travail Droits de la santé Droits pénales Vous pouvez joindre Maître Maghreb A son cabinet Au 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 Uniquement Si vous souhaitez prendre un rendez-vous C'est très important de le dire Par contre Les questions gratuites Et bien c'est maintenant au standard 0 892 23 99 50 Étoile est le choix numéro 1 Profitez-en pour nous appeler Vous passez à l'antenne directement On vous intercepte Et vous êtes en direct Vous avez des questions juridiques N'importe quel domaine d'ailleurs Du juridique Harcèlement au travail C'est ce que vous avez eu Tout à l'heure en rantenne Je crois d'ailleurs Absolument Mais bon Bah oui mais non Mais c'est pas par téléphone Le téléphone c'est fait Pour prendre un rendez-vous Et donc pour le reste Et bien c'est en direct live Et on va tout de suite Rentrer dans le vif du sujet Et prendre un premier appel Allo bonjour Oui c'est Philippe Ah oui Philippe oui Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Alors voilà Donc j'ai pu me voir Le commissariat Oui Ils m'ont dit de porter plainte Bon Moi je pense que le mieux C'est que tout le monde le sache Comme la radio elle est partout Le radio maghreb Vous avez déposé Excusez-moi Je vais vous le donner Alors je les ai eu Et ils ont parlé en anglais Alors moi je dis la suite A ma façon mais en anglais Vous voyez ce que je veux dire Ouais coupez votre radio Déjà Philippe Ce sera déjà beaucoup mieux On rappelle que On l'a dit tout à l'heure Avec maître Maghreb Évidemment on ne doit pas Non mais ça ne se fait pas Voilà on a eu un audit Non ça ne se fait pas Alors ce qu'il faut savoir monsieur Si je peux me permettre C'est que En même temps j'en profite Pour faire passer un message C'est que Non ce que je vous disais C'est que Ce qu'il faut savoir C'est qu'en effet Toutes sortes d'injures Les injures C'est une infraction pénale Que cette infraction pénale Peut mettre un plat Voilà C'est exactement C'est indiqué dans le code pénal Et les personnes Qui profèrent des injures Peuvent être sanctionnées Alors beaucoup de personnes Ne le savent pas Mais lorsque vous insultez quelqu'un Et bien vous tombez Sous le coup d'une infraction pénale Et vous risquez des poursuites Donc là en effet Donc là Si Voilà Et si là vous avez Et donc si là Vous avez été victime d'injures Si on vous a insulté Vous pouvez en effet Et c'est très bien Ce que vous avez fait Vous avez absolument Le droit de déposer une plainte Qui était en train D'animer son émission Très bien Je l'estime Je la respecte J'aime bien cette radio Je suis français Mais j'aime bien Ouais mais c'est pas C'est pas une question que ça Philippe 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 Excusez-nous On sait Vous avez été insulté C'est pas sympa Pour les auditeurs C'est pas ça Non non on va pas Non non il faut surtout pas Non parce que là Pour le coup Vous avez pas le droit Vous avez pas le droit De donner le numéro de téléphone De la personne On va pas donner le numéro Sinon vous aussi Vous tombez sous le coup D'une infraction pénale Donc il faut pas Voilà Là vous êtes dans votre droit Vous avez déposé Enfin vous essayez de déposer Plainte auprès du commissariat Vous donnez Par contre Par contre monsieur Vous donnez le numéro de téléphone Au commissariat Lorsque vous déposerez plainte Voilà ça vous pouvez le faire Mais par contre Diffuser le numéro à la radio Ça c'est interdit Merci Philippe en tout cas Et à bientôt Et bon courage évidemment Et on espère que Bah voilà Philippe Voilà Pour son annonce Trouvera Acquéreur Allez bah justement Bah ça nous permet Voilà de nous dire Qu'il y a plein de questions Voilà Si on se fait insulter Bah voilà Voilà encore une question Ah bah oui Les injures C'est une infraction pénale C'est une infraction pénale Maintenant après il faut savoir Que le délai de prostitution Est très court Ouais Donc si vous êtes Voilà si vous êtes victime D'un jour Il faut très très vite Aller déposer plainte Parce que là vous êtes pas Sur un délai classique De 5 ans Ah oui Mais c'est une infraction pénale Oui en effet Très bien On insulte pas les gens Impunément comme ça Comme ça dans la rue 0 892 23 99 50 étoiles Et le choix numéro 1 Si vous aussi Vous avez des questions D'ordre juridique Évidemment à poser Un maître maghrébi Elle est là pour vous répondre Je vous rappelle Qu'elle est spécialisée Dans le droit du travail Droits des étrangers Droits pénales Droits de la santé également Parce que ça aussi C'est important Il y a plein de dossiers En ce moment Qui arrive pour la santé Absolument Et d'ailleurs j'en profite Je rebondis sur Justement le fait Que tu parles de ça Pour informer les auditeurs De la réforme Qui a eu lieu Le 1er janvier 2017 Oui A savoir que La carte d'invalidité Est vouée à disparaître Ah bon ? Oui absolument Donc la carte d'invalidité Depuis le 1er janvier 2017 A été remplacée Par une nouvelle carte Qu'on appelle La carte mobilité Inclusion Oh là Donc la carte d'invalidité Depuis le 1er janvier 2017 N'existe plus Elle est remplacée Par la carte mobilité Inclusion Maintenant attention Parce que On peut avoir des gens Qui vont nous dire Mais attendez Mais moi j'ai ma carte d'invalidité Alors non Elle va continuer A être délivrée Jusqu'au 1er juillet 2007 2017 pardon Donc pour ceux Qui ont déjà fait la demande Ne vous inquiétez pas Et pour ceux qui l'ont déjà Ne continuez pas Ne vous inquiétez pas Elle va continuer A être valable Jusqu'à sa date d'expiration D'accord Et sachant que cela Au plus tard Au 31 décembre 2026 Et alors à mon avis Il doit y avoir des clauses Qui doivent encore changer Des trucs encore Qui ont été réformés J'imagine Dans la carte d'invalidité Mais ça On aura l'occasion De peut-être y pouvoir y revenir Non ? Absolument Absolument Ça serait un thème A lui tout seul Mais voilà En tout cas Sachez que la carte d'invalidité Pour toutes les personnes Qui l'ont Qu'elle a été remplacée Au 1er janvier 2017 Par la carte mobilité inclusion Voilà Donc si vous avez des questions Là aussi D'ordre de santé aussi N'hésitez pas Vous nous appelez Il n'y a pas de problème 0892 23 99 50 Étoile Et le choix numéro 1 Pour arriver directement au standard Vous posez votre question Et Maître Maghreb Vous répond Vous avez aussi Le site internet Je rappelle que vous avez Votre page Facebook Également Maître Maghreb Absolument La page Donc c'est Cabinet d'avocat BMM Cabinet d'avocat BMM Où vous tapez tout simplement Bessimam Maghrebim Mansouris Et normalement Vous tombez dessus Sans difficulté Exactement Et la semaine prochaine Et l'intérêt Pardon excuse moi Je te coupe Mais l'intérêt De la page Facebook C'est que vous pouvez Me faire toutes vos propositions De sujets De thèmes En fait Qu'on pourrait aborder Pendant l'émission Exactement Donc allez sur la page Il y a plein de gens Qui disent J'aime Cette page Facebook évidemment Et vous allez voir De multitude D'émissions Que vous avez entendues Sur les thèmes du jour Donc n'hésitez pas Si vous avez aussi des questions Sur le trouble du voisinage Et bien vous pouvez nous appeler 0800 92 23 99 50 Étoile Et le choix numéro 1 Et je vous rappelle Que Maître Maghrebim Mansouris Et Joignable A son cabinet Pour un rendez-vous Si vous avez des difficultés Si vous avez un dossier Justement à faire avec elle Et que vous cherchez Un bon avocat Spécialisé dans le droit du travail Droits de la santé Droits pénals Droits des étrangers Et bien vous pouvez la joindre 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 Uniquement pour les rendez-vous Evidemment Et dans un instant Et bien c'est vous Qui passez à l'antenne On répond gratuitement A vos questions 0800 92 23 99 50 Si vous avez une question D'ordre juridique France Maghreb 2 France Maghreb 2 Allez merci de nous rejoindre Sur France Maghreb 2 Vos questions d'ordre juridique En direct sur votre radio France Maghreb 2 0800 92 23 99 50 Étoiles Et le choix numéro 1 Venez nous appeler Et venez passer à l'antenne Vous êtes les bienvenus Pour poser toutes vos questions D'ordre juridique Il nous reste encore Un petit quart d'heure Pour une petite vingtaine de minutes Pour vous accueillir Donc vous avez La possibilité de poser Une question gratuite D'ordre juridique Maître Maghreb Mansouris est là Elle est spécialisée Dans le droit du travail Droits de la santé Droits pénals Droits des étrangers 0800 92 23 99 50 Étoiles Et le choix numéro 1 Et puis si vous voulez L'agemoindre à son cabinet Un numéro de téléphone également A votre disposition Uniquement pour les rendez-vous Au 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 Allez des questions justement J'ai une question hors antenne Justement maître Maghreb Au 0800 92 23 99 50 C'est une auditrice Qui s'appelle Florence Et qui nous dit Qu'en fait Elle a été promue Sur un poste de catégorie A Catégorie A Donc dans la fonction publique Enfin dans la fonction Assimilée plus précisément Elle était en catégorie B Et elle monte en catégorie A Enfin disons qu'il lui propose Le poste qu'elle avait On lui a proposé un poste En catégorie A Qui a été déclassé En catégorie B en fait Est-ce possible et est-ce légal ? Ne demande la personne Alors là il va falloir lui dire Que ça va être très très compliqué De pouvoir répondre à sa question Dans la mesure où Les fonctionnaires relèvent D'un droit bien particulier Alors oui Assimilée fonctionnaire Et là du coup Si elle est fonctionnaire Moi je ne vais pas pouvoir lui répondre Sans vérifier les décrets Et tous les arrêtés qui sont pris Et d'autant qu'on n'a pas de Elle ne nous précise pas Quelle est sa fonction publique Parce que les règles applicables Dans la fonction publique Territoriale Et hospitalière C'est vraiment pas du tout les mêmes Donc là pour répondre A une question de fonction publique Aussi précise On aurait besoin des décrets d'appliquer Je ne peux pas comme ça Sans vérifier les décrets Exactement Donc rappelez-nous Donnez-nous plus de détails Il nous faudrait un peu plus De précision Pour être sûr De ne pas l'indure en erreur Parce que voilà En règle générale Il n'y a pas de déclassement Sauf Sauf exception Mais il faudrait vérifier les textes Voilà C'est ce qu'il faudrait voir Comme En règle générale Donc pas de On ne peut pas déclasser Pas comme ça Ça ne se fait pas comme ça Mais il faut vérifier Les règles qui sont applicables A sa fonction publique Et surtout Comme je te dis C'est un régime très spécial Les fonctionnaires Tout à fait C'est autant pour les personnes Qui relèvent du droit privé Les salariés C'est le code du travail Et après on va avoir On va avoir des spécificités En fonction de chaque secteur D'activité Qui aura sa convention collective Mais on a quand même Une base Qui est le code du travail Alors que pour les fonctionnaires C'est vraiment différent Exactement Donc on vous invite En tout cas A nous donner plus de détails Et puis n'hésitez pas A nous rappeler évidemment 0800 92 23 99 50 Étoiles Et le choix numéro 1 Pour venir justement En direct à la radio Et poser votre question En direct Et puis juste Excuse-moi si on peut préciser Aux auditeurs Qu'en fait il ne faut pas Qu'ils appellent sur le portable Pour passer à l'antenne Mais qu'ils appellent sur Le numéro que tu vas redonner Parce que là j'ai des appels Depuis tout à l'heure Mais je ne peux pas vous répondre Exactement 0800 92 23 99 50 Étoiles Et le choix numéro 1 Vous arriverez directement Ici à l'antenne Sur France Maghreb 2 Et vous poserez votre question D'ordre juridique En direct à la radio Il n'y a pas de soucis 0800 92 23 99 50 Alors tiens justement Une autre question En général Voilà Que j'ai eu Également Là aussi pareil Une question qui revient D'ailleurs très souvent Comme d'habitude Où doit-on faire un recours ? J'ai fait ma demande de recours Auprès de la commission des recours Contre les refus de visa On ne m'a jamais répondu Que puis-je faire ? Maître Maghreb C'est une demande d'une auditrice Alors j'ai pas compris J'ai pas compris ta question On va Oui Tout à fait On va y répondre dans un instant Oui Alors une auditrice Donc me demande Elle a fait une demande de recours Contre la Parce qu'elle a eu un refus de visa Elle a été à la commission des recours Contre les refus de visa Et malgré ce recours Elle n'a jamais eu de réponse A sa demande Que doit-elle faire maintenant ? D'accord Alors il faut oui absolument Il faut absolument qu'elle conteste Après il faut vérifier Pour quelle raison La commission de recours A refusé son Son refus Pour quelle raison On a refusé De lui délivrer un visa Déjà c'est la première chose Il faut voir Il faut voir pour quelle raison Et puis Alors là sauf Normalement c'est devant Le tribunal administratif Qu'on conteste Ah d'accord c'est ça Donc devant le tribunal administratif Maintenant Normalement c'est devant Le tribunal administratif Je vais juste quand même vérifier Tribunal administratif de Nantes C'est ça ? C'est ça Très bien Tribunal administratif de Nantes Pour cette auditrice 0 892 23 99 50 Samir est avec nous Bonjour Samir Oui bonjour Soyez le bienvenu Vous nous appelez nous Samir Merci Aix-en-Provence Aix-en-Provence Ah les marseillais sont là Ah tiens d'ailleurs J'ai une nouvelle A vous annoncer tout à l'heure Maître Maghreb Bien à propos de Marseille Bonne nouvelle Voilà Samir on vous écoute Pour votre question juridique Il sait qu'il ne peut pas Critiquer Marseille pardon Ah oui J'étais auto-entrepreneur Pendant un an Oui Et malheureusement J'ai eu un petit contrôle Et j'ai eu Au moins Il y a eu une personne Mais qui n'était pas déclarée Oui Et donc du coup Maintenant je me retrouve Avec des amendes Etc De l'OF et de l'Ursaf Mais dans l'incapacité De payer Je voulais savoir Comment ça se passait Pour faire Je me suis renseigné Pour une liquidation Un judiciaire personnel Mais je n'arrive pas A trouver des informations Sur internet Ah oui Ça c'est pas idiot Ça C'est vrai qu'on est Par rapport à ça Comment faire Maître Juste pour savoir Il y a des poursuites pénales Ou pas Il n'y a aucune Poursuites pénales Non D'accord Et donc là Votre question Ce serait de savoir Comment mettre en place Une liquidation judiciaire Individuelle C'est ça Individuelle A titre personnel Parce que j'ai entendu dire Que quand c'était pas une entreprise C'était beaucoup plus compliqué Que les amendes Elles nous suivaient directement Donc là C'est compliqué de travailler Etc J'ai des retenues sur salaire Et tout Donc je voulais savoir Comment on pouvait sortir de ça Ouais C'est Bah généralement C'est vrai que quand Quand il y a des dettes Comme celle-là On va dire que c'est le genre de On va dire que c'est le genre de dettes Qu'on a du mal à faire éteindre Et qui en règle générale On arrive à avoir des On peut avoir des échelonnements Mais c'est assez rare Qu'on ait Qu'on ait Non J'ai pas d'échelonnement Par exemple L'URSSAF me donne 8000 euros Mais sur une durée D'un mois de travail Mais il n'y a aucun échelonnement possible Ils veulent 8000 cash Donc En plus ils veulent D'accord Ah oui Ah ils peuvent pas Ils peuvent pas entamer Justement quelque chose Pour avoir un échelon Ils veulent rien savoir Et il y a un liquidateur Qui a été nommé ou pas encore Ben non Ben non non J'arrive pas en fait Je suis allé demander partout Mais il y a personne Quand je vais au tribunal On me dit que c'est des Enfin il n'y a personne Qui a su me renseigner exactement Il n'y a que lui Si tu suis Mais lui c'est pas son boulot Il m'a dit Va te renseigner pour ça D'accord Parce qu'on vous dit En fait c'est quoi On vous dit quoi On vous dit que Vous êtes de Marseille Vous m'être maghrébié Je suis sur Paris Je suis sur Paris Mais je me déplace Très très souvent sur Marseille C'est pour ça que Nathalie rigole Dès qu'on entend Marseille Elle peut se déplacer à Marseille Pour les clients Il n'y a pas de soucis Mais Mais là En fait vous Vous souhaitez mettre en place Donc la liquidation judiciaire Et lorsque vous souhaitez La mettre en place On vous dit que c'est pas possible Ben non Il n'y a personne qui me dit C'est possible en fait Il n'y a personne qui me dit Voilà il faut faire telle chose Telle chose Telle chose Telle chose Ou il faut aller à tel tribunal Ou il faut aller à telle chambre Ou il faut aller à tel truc Il n'y a personne qui me dit De rien faire quoi D'accord Donc à chaque fois que je dis à quelqu'un On me dit Est-ce que vous avez une entreprise Je leur dis non Ils me disent alors je ne sais pas D'accord J'ai déjà entendu parler Mais je ne sais pas D'accord Alors en fait ce qu'il faut savoir C'est que vous à partir du moment Que vous n'êtes ni un commerçant Ni un artisan Vous pouvez Et que vous êtes débiteur Du coup vous pouvez demander Vous pouvez mettre en place La procédure de liquidation judiciaire Sauf que ça va se faire Devant le tribunal de grande instance D'accord Il faut donc saisir Le tribunal de grande instance Dans le siège Enfin le tribunal de grande instance Du ressort Où se trouve le siège De la personne physique Du coup de votre domicile Vu que vous êtes Autant d'entrepreneur D'accord Et donc là Il y a une demande à faire Pour faire votre demande Il y a un formulaire En fait que vous pouvez trouver Sur internet D'accord Vous remplissez ce formulaire Vous le déposez au tribunal Et là il va y avoir Et c'est là qu'en fait Toute la machine va être Va être lancée Et mise en place Et à ce moment là Au moment où Il y a un jugement Qui va être rendu Et dans ce jugement là On va prendre en fait Toutes les décisions Au niveau des sommes Que vous devez Et c'est à ce moment là En fait que tout va être Il y aura peut-être Un plan de redressement Enfin un plan de sauvegarde Mais non mais là Il n'y a pas de salarié Mais c'est à ce moment là Qu'il y a plusieurs choses Qui sont mises en place Mais déjà la première démarche A faire C'est d'aller sur internet Récupérer le formulaire C'est déclaration De cessation de paiement Demande d'ouverture D'une procédure De redressement judiciaire Ou de liquidation judiciaire Alors notez bien Vous récupérez ce formulaire Une fois que vous avez Récupéré ce formulaire Vous le remplissez Vous vous rendez au tribunal De grande instance Du ressort de votre siège Donc de votre domicile Vu que vous êtes une personne physique Et vous le déposez Voilà ça c'est la première étape Et après la machine Va être lancée Donc après ça va se faire Au fur et à mesure D'accord Voilà Vous avez à peu près Saisi en tout cas Et si vous avez besoin Évidemment des services De maître Maghreb Pour vous aider Même à distance Il n'y a qu'à ce moment là Voilà Parce qu'il faut qu'il y ait un Parce qu'après il va y avoir Un jugement Qui va faire arrêter A la fois Et les poursuites individuelles Ça va arrêter Ça va faire arrêter Les intérêts Ça va arrêter Les contrats de travail Des salariés Bon là il y en avait Il y en avait pas Il y en avait un Il y en avait un Mais il n'était pas déclaré Il n'était pas déclaré Et c'est à ce moment là Qu'il y aura le règlement Décréancié Bref c'est à ce moment là Que tout va être fait Vous pouvez aussi Il peut Ça arrive qu'il y ait un Il y aura un liquidateur Qui sera nommé Bref il faudra Voilà travailler avec lui Pour la liquidation Et c'est en tout cas La première étape Bah faites ça Et après vous nous tenez au courant Et il n'y a pas de soucis Est-ce que vous avez un mail Ou est-ce que je peux vous rejoindre Ah bon Alors un mail Un mail Un numéro de téléphone C'est le 0612 D'accord 14 34 96 34 96 Ok D'accord Merci beaucoup de votre appel De rien Merci pour votre soutien Et bon courage pour la radio C'est vraiment un super Merci beaucoup C'est gentil A bientôt A bientôt Merci beaucoup Encore une fois Et là aussi Vous avez aidé cet auditeur MashaAllah Qui était vraiment dans la panade Et bien On espère que grâce à lui Bah voilà Grâce à des questions Comme ça vous pouvez Aider nos auditeurs Vous pouvez poser une dernière question Mais rapidement Si vous avez envie de passer à l'antenne Uniquement sur le 0 892 23 99 50 Étoile Et le choix numéro 1 Pour arriver directement ici au standard Vous posez votre question Comme cet auditeur de Marseille Ah oui Bientôt Maître Maghreb Va être en place là-bas à Marseille On ne dira rien Mais elle adore Marseille Voilà tout simplement Donc 0 892 23 99 50 Étoile Et le choix numéro 1 Une dernière question Avant les vacances D'ailleurs vous partez en vacances Une semaine C'est ça Vous quittez la radio une semaine Absolument Et oui Et devine où je vais A Marseille Non Sérieux Et bien dites donc Et bien voilà Vous voyez Et bien les Marseillais Elles viennent vous voir Allez on prend la dernière question Maître Maghreb Allo bonjour Qui est là ? Allo allo Vous êtes en direct Bonsoir Oui Alors Sofiane On vous entend pas super bien Sofiane Ah là 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 Sofiane Ah là 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 Allez-y Sofiane Oui Bah oui bah non Et non ça passe toujours pas Sofiane Je sais pas où vous êtes Vous êtes où Sofiane ? Villepeinte Ah Villepeinte Allez on va essayer Allez-y Sofiane Super Bonjour maître Bonjour Sofiane Bonjour Bah j'aimerais poser une petite question Parce que je suis père de famille Avec trois enfants Je suis dans un F3 J'ai l'un pour cent patronal Euh Et j'aurais souhaité savoir J'ai déjà envoyé plusieurs courriers Ils veulent pas répondre Ils veulent pas donner C'est très Mitigé Dans le sens où Voilà Ils donnent un peu À qui ils veulent Et j'ai pas envie de retaper Encore le mois de septembre Encore dans un F3 Et puis voilà Donc j'aurais voulu savoir Un petit peu Quels étaient les recours Alors vous avez Quand vous dites Que vous envoyez des courriers Vous envoyez des courriers À qui ? Auprès du bailleur actuel Et j'ai envoyé deux courriers Au sein du Un pour cent patronal Et qui me dit Bon faites attention Sinon on va aller plus loin Ducement les courriers quoi Et comme je connais un peu Les procédures Et il faut un peu les harceler Je me dis Comment faire maintenant Je sais plus Je suis un peu Je suis un peu perdu Parce que Donc là vous êtes dans Un logement social Ou c'est parce que C'est un D'accord Donc vous êtes dans Parce que là en fait Au niveau des Donc des personnes Qui se trouvent dans Dans un logement social Ou pas encore Dans un logement social Euh On bénéficie tous De ce qu'on appelle Le droit au logement opposable Et euh D'accord Ça permet en fait De faire valoir son droit A un logement Et son droit à un logement Décent Par contre Il y a plusieurs conditions Enfin Pas toutes les personnes Sont concernées par ce droit Au logement opposable Et donc là Euh Bon déjà Il faut être demandeur De logement social Depuis à peu près 10 ans Donc je sais pas Si c'est votre cas ou pas C'est le cas Oui c'est le cas D'accord Euh Est-ce que vous êtes menac Il faut être En fait il faut être Vraiment dans une situation critique A savoir être menacé D'expulsion Euh Sans être relogé Ou être hébergé Dans une structure d'hébergement Depuis au moins 6 mois consécutifs Ou être dans des Enfin logé dans des locaux Impropres à l'habitation Ou là Ou sinon C'est peut-être votre cas Mais ça c'est à vérifier Parce que je suis pas sûre Être logé dans un logement Euh Suroccupé Oui Suroccupé je crois Voilà Et en fait On considère que C'est un logement Suroccupé Euh Après il faut voir au niveau De la superficie Et le nombre de personnes Qui sont dans ce Dans ce logement Et il faut avoir Au moins un enfant mineur Ou une personne handicapée A charge D'accord J'ai 3 enfants mineurs D'accord Donc après il faudra voir Au niveau de la superficie De votre appartement Si on peut considérer Qu'il est suroccupé Si c'est le cas Et que vous remplissez Donc la première condition A savoir que vous faites partie Des personnes concernées Euh Par le droit au logement opposable Dans ce cas là Il faut saisir Ce qu'il faut faire C'est saisir La commission de médiation Vous vous êtes adressé Jusqu'à présent Au Bayer C'est bien Parce que c'est ce que C'est ce qu'il faut faire aussi Mais pour pouvoir Faire valoir votre droit Il faut saisir la commission Donc euh De médiation Voilà C'est la commission de médiation Pour pouvoir laisser Oui pardon Pour pouvoir la saisir Alors j'y viens Pour pouvoir la saisir Il y a trois conditions à remplir Il faut être de nationalité française Ou être en situation irrégulière Ne pas être relogé Par ses propres moyens Et reprendre aux conditions D'accès au logement social Donc ça va être les conditions Que je vous ai expliquées Juste avant Et là en fait Vous allez sur internet Là encore Il y a un formulaire Qui est mis en place Vous téléchargez ce formulaire Et vous le remplissez Vous suivez en fait Tout simplement Ce qui est indiqué Sur le formulaire Et vous l'envoyez A la commission de médiation Donc ce sera la commission de médiation De votre commune Donc tout va dépendre De l'endroit où vous habitez Il faudra absolument Joindre à votre formulaire Et c'est très important Parce que c'est souvent A cause de ça Qu'on a des refus Il faut vraiment joindre Tous les justificatifs C'est à dire que si vous êtes Dans un logement Suroccupé Faudra apporter la preuve De la superficie De l'appartement Donc notamment Avec le contrat de bail Mais également Mettre la copie Des pièces d'identité De toutes les personnes Qui vivent dans cet appartement Et essayer de faire un cours Enfin De vraiment bien expliquer Votre situation Donc vous envoyez Ce formulaire Et normalement Ils doivent Ils doivent en fait Communiquer votre demande A la préfecture Et là la préfecture Doit normalement Vous répondre Si jamais Elle ne vous répond pas Ou que vous avez un refus Sachez que vous pouvez contester Par la suite Devant le tribunal administratif D'accord Et ben voilà Cher monsieur En tout cas Super Redonnez-moi le portable De maître Je ne l'ai pas noté Alors 06 12 14 34 96 Et une autre précision Que je vous apporte Parce que là aussi Ça c'est très important Si jamais vous avez Une proposition du préfet Mais que cette proposition Ne vous convient pas Parce que par exemple C'est au 10ème étage Sans ascenseur Et que vous avez Des enfants mineurs Ou que c'est dans un quartier Vraiment très mal fréquenté Ou autre Lorsque vous refusez Justifiez votre refus N'hésitez pas A prendre des photos A vraiment bien expliquer La raison pour laquelle Vous refusez Lorsque vous allez remplir Le papier de refus Parce que sinon Par la suite Vous ne pourrez plus Faire valoir Votre droit au logement opposable D'accord Donc c'est très important Vous refusez une proposition Vous expliquez vraiment Dans les détails Pourquoi vous la refusez Il faut qu'elle soit justifiée D'accord Merci beaucoup De votre appel en tout cas Et puis on vous dit A très bientôt Bon courage A bientôt A bientôt A bientôt Et ben voilà C'est fini pour aujourd'hui Maître Maghreb Merci Ça passe vite Ça passe trop trop vite Evidemment Je rappelle Le numéro de téléphone De Maître Maghreb Mansouri Le 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 Evidemment Vous allez partir en vacances Mais Bien entendu On vous laisse le mot de la fin Puisque c'est votre émission Maître Maghreb Je te remercie Merci Medjahed Merci pour cette belle émission Merci également à Myriam Qui nous a accompagné aujourd'hui Et qui a préparé le thème avec moi Elle a été vraiment très efficace Donc merci à toi Myriam Bravo Myriam Et puis j'espère que tu reviendras Inch'Allah Inch'Allah Et ben écoutez Je vous souhaite à tous Une excellente semaine Je te souhaite à toi également Medjahed Une excellente semaine Ainsi qu'à toute l'équipe De France Maghreb 2 Merci Et puis je vous souhaite également De très bonnes vacances Pour tous ceux qui prennent Un petit peu de vacances Et puis comme je vous dis A chaque fois Vous avez des droits Alors s'il vous plaît Faites les respecter France Maghreb 2 France Maghreb 2